... Je crois que vous avez de bonnes nouvelles pour M. Pierret. Oui, nous avons reconsidéré notre position. En conséquence, nous sommes disposés à renouveler notre crédit à la Société des Chantiers Pierret. Mais nous avons certaines conditions. Venez en refaites, qu'est-ce que vous voulez ? La condition à laquelle nous sommes disposés à vous soutenir est que vous procédiez à une restructuration. Le bâtiment vous coûte une fortune et je ne parle pas de la masse salariale. En gros, vous voulez que je mette la moitié de mon personnel à la porte ? Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Vous trompez, vous pouvez. C'est même la seule chose à faire. Je ne voulais peut-être jamais dit, mais je trouve que vous faites du très, très bon boulot. Alors, champagne. C'est quoi qu'on arrose ? Nos indemnités à deux balles ? Il faut tenir le coup, il va s'en sortir. Tu vas voir, ça va aller. Toi, tu penses toujours que tout va s'arranger ? Vous possédez une marque prestigieuse, mais vous vous surestimez. Je n'ai pas l'intention de baisser les bras. On n'a pas perdu. Ces enfoirés me mettent le couteau sous la gorge. Elle ne me rapporte que dalle, ta boîte. Bazar de lin. Je ne suis pas d'accord, plutôt crevé. Les affaires continuent. Pour Piray, on est prêt à vendre nos actions. Ma proposition tient toujours. Je suis prêt à vous racheter vos parts. On n'est pas à vendre. Vous êtes vraiment une belle bande de salauds. Vous pouvez refaire les additions dans tous les sens. On ne pourra pas payer la prochaine échéance de l'emprunt pour l'atelier. Si vous ne trouvez pas une solution, moi je vous fais la peau ! Des mauvaises passes, on connaît tout ça. Il faut tenir le coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501